Dans le cadre du projet enseignement et encadrement à distance, le groupe scolaire Taïva Elite déploie tous ses efforts et met en place tous les moyens nécessaires pour réussir cette nouvelle méthode de travail. Un grand merci donc à toute l'équipe pédagogique, aux staffs administratifs et à nos chers apprenants et leurs parents pour leur compréhension, leur engagement et surtout leur implication. Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui c'est le mardi 12 mai 2020, la classe c'est la deuxième année primaire avec la maîtresse IMSIMI. Alors notre emploi du temps pour aujourd'hui c'est l'expression orale, la lecture et la conjugaison. Donc on commence notre séance par l'expression orale. Alors le thème, on est pareil, on est différent. Pendant la séance précédente, on a observé le poster. Donc la mère de Jonathan, après le déménagement, c'est le premier jour de Jonathan à sa nouvelle école et il lui demande de lui raconter ce qu'il a fait. Alors Jonathan commence à lui raconter ou à lui parler de ses nouveaux copains. Il a rencontré Jean qui porte un t-shirt avec le drapeau de l'Angleterre. C'est un anglais, ensuite elle a rencontré Simba, c'est un garçon africain, noir, de grande taille et ressemble à une girafe. Après, elle a rencontré deux filles, Marie et Nabila. Alors Nabila est très gentille et Marie, c'est une personne qui est bavarde. Il parle trop. Donc pendant la séance précédente, on a essayé de répondre sur ces questions-là. C'est ce qu'on a fait quand on a expliqué le poster. Alors le dialogue. Alors Jonathan a déménagé et aujourd'hui c'est son premier jour dans sa nouvelle école. Elle raconte sa journée à sa mère. Alors Jonathan, ce premier jour de classe. Très bien maman, j'ai de nouveaux copains qui viennent de loin. Ah bon ? Raconte. Il y a Jean, il est anglais. Et il est plus petit que moi, il rit tout le temps. C'est bien. Et tu as d'autres copains ? Mais oui, il y a Simba, il est sénégalais. Je lui ai dit qu'il était aussi grand qu'une girafe. Ça l'a fait rire. Il n'y a pas de filles dans ta classe ? Mais si, il y a Nabila et Marie. Nabila est moins bavarde que Marie. Mais Nabila est plus gentille que toutes les autres filles. Et qu'est-ce que vous avez fait en classe ? On a fait une ronde et on a chanté. On est tous différents. Ce n'est pas important. On est tous copains. Ça c'est important. Alors, après l'écoute du dialogue, on va essayer de répondre à certaines questions. Alors, on va cocher ce qui est vrai. Alors, Jonathan vient de déménager. Est-ce que c'est vrai ? Si c'est vrai, on va mettre ici la coche. On va cocher la case, ici. Il n'a pas de copains dans cette école ? Il n'a pas de copains dans cette école ? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ? Il a gardé la même école ? Il a gardé la même école ? Est-ce que c'est vrai ou faux ? Jonathan et ses copains sont tous différents ? Oui ou non ? Ensuite, on écoute une deuxième fois le dialogue. Alors, Jonathan a déménagé. Et aujourd'hui, c'est son premier jour dans sa nouvelle école. Il raconte sa journée à sa mère. Alors, Jonathan, ce premier jour de classe ? Très bien, maman. J'ai de nouveaux copains qui viennent de loin. Ah bon ? Raconte. Il y a Jean, il est anglais. Il est plus petit que moi. Il rit tout le temps. C'est bien. Et tu as d'autres copains ? Mais oui, il y a Semba. Il est sénégalais. Et je lui ai dit qu'il était aussi grand qu'une girafe. Ça la fait rire. Il n'y a pas de filles dans ta classe ? Mais si, il y a Nabila et Marie. Nabila est moins bavarde que Marie. Mais Nabila est plus gentille que toutes les autres filles. Et qu'est-ce que vous avez fait en classe ? On a fait une ronde et on a chanté. On est tous différents. Ce n'est pas important. On est tous copains. Ça, c'est important. Très bien. Alors, maintenant, on répond aux autres questions. D'où arrive Jonathan ? Que lui demande sa maman. Quels sont les personnages que Jonathan a rencontrés ? Très bien. Comme ça, on a terminé. La séance de l'expression orale. Et on commence la lecture. Alors, notre texte, c'est une grand-mère au volant. Grande ma, quatre billes. Pendant la séance précédente, on a écouté un extrait du texte et on a répondu à certaines questions. Que fait cette grand-mère ? Alors, cette grand-mère conduit un gros camion, un semi-remorque. Elle est camionneur, chauffeur, routier. Qu'est-ce qu'elle transporte ? Elle transporte toutes sortes de choses, aussi bien des pièces détachées d'automobiles que des boîtes en carton. Qui est Grand-Pas ? De quel nom est-ce l'abréviation ? Alors, Grand-Pas est le grand-père du narrateur. Le mari défunt de Grand-Ma. Grand-Pas est l'abréviation de Grand-Papa. Pourquoi la grand-mère fait-elle ce métier ? Parce qu'elle a repris l'affaire de son mari quand il est mort. Imagine la suite de l'histoire. Bien sûr, vous avez imaginé. Alors, Grand-Mas, si l'on les route d'Australie, il peut lui arriver toutes sortes d'aventures. Rester bloqué plusieurs heures par une troupe de kangourous qui lui coupe la route. Avoir un accident, etc. Quand Grand-Mas ne peut plus conduire le camion à cause de son âge, c'est le narrateur qui va reprendre l'affaire. Alors, pendant cette séance, on va continuer notre travail et on va observer le poster. Alors, qu'est-ce qu'on observe ici ? Les personnages. Le moyen de transport qu'on voit ici. Que fait cette personne ? Et celui-là fait quoi ? Voilà. Alors, maintenant, on essaye de répondre à certaines questions. Donc, après observation de la page 122 et 123, on répond aux questions suivantes. Quel est le titre du texte ? Alors, le titre du texte, bien sûr, vous savez où est-ce qu'on le trouve ? Ensuite, quel est l'auteur du texte ? Donc, l'auteur du texte, c'est celui qui a écrit le texte. Alors, où est-ce qu'on trouve le nom de l'auteur ? Et d'où le texte est extrait ? D'où le texte est extrait ? Alors, aussi, l'extrait du texte, c'est l'ouvrage où on a pris le texte. Il s'appelle comment ? Donc, où est-ce qu'on trouve le nom de l'extrait du texte ? On le trouve où ? Alors, maintenant, il me reste juste à vous demander de bien lire le texte pour la séance prochaine. Et maintenant, on va passer à notre séance de conjugaison. Notre leçon de conjugaison pour aujourd'hui, c'est le futur des verbes être et avoir. Alors, pendant la séance précédente de conjugaison, donc, on a fait le futur des verbes du premier et du deuxième groupe. Alors, comment on conjugue un verbe du premier groupe au futur ? Alors, on a vu que pour conjuguer un verbe du premier groupe au futur, on laisse le verbe à l'infinitif et on ajoute la terminaison. Pour les terminaisons sont A-I-A-S-A-O-N-S-E-Z-O-N-T Très bien ! Aujourd'hui, notre leçon, c'est juste le verbe être et avoir. On observe les textes qu'on a Aujourd'hui Aujourd'hui, Ulysse n'a pas la permission de jouer. Elle a des devoirs, elle est dans sa chambre. Le texte B Demain, Ulysse aura la permission de jouer. Il n'aura pas de devoir. Il sera au stade. Alors, maintenant, on va compléter le texte. Ou plutôt le tableau. Alors, ici, aujourd'hui, d'après le texte A, on va relever le verbe avoir et le verbe être. Donc, on a déjà vu le verbe avoir et être. Aujourd'hui, il indique quel temps. C'est le présent. Donc, le verbe être et avoir au présent. Aujourd'hui, Ulysse n'a pas la permission de jouer. Donc, le verbe, ici, c'est A. Donc, on va écrire ici A. Voilà. Et là, des devoirs. Donc, aussi, on a A. Elle est dans sa chambre. Et Dans la phrase A Donc, on n'a pas trouvé On a trouvé le verbe avoir deux fois et le verbe être une seule fois. On va passer à la phrase B. Demain indique quel temps. C'est le futur. Alors, Ulysse aura la permission de jouer. Il n'aura pas de devoir. Il sera au stade. Donc, on a le verbe aura deux fois. Et on a sera. Alors, à quel temps sont les verbes dans le texte A et dans le texte B ? Donc, d'après l'indicateur de temps, on peut savoir. Aujourd'hui, indique le présent. Donc, le verbe être et avoir sont conjugués dans le texte A au présent. Alors, demain, c'est un indicateur de temps qui indique le futur. Donc, aussi, le verbe avoir et être sont conjugués au futur. Alors, dans le texte B remplace Ulysse par Je Tu Nous Vous Les enfants Par exemple, on va dire Demain Je Alors, aura Ça, c'est le verbe conjugué au futur. C'est le verbe avoir Donc, on a déjà dit que les terminaisons ne changent pas au futur. Donc, la terminaison ici Ulysse, il remplace quelle personne ? Ulysse, il remplace Il Ou Elle Alors Donc, là, c'est le verbe avoir. La terminaison, c'est A Pour faire Je La terminaison sera A I Donc, j'aurai la permission de jouer. Je n'aurai pas de devoir. Je serai au stade. Demain Tu Auras Avec AS La permission de jouer Tu N'auras pas De devoir Tu seras au stade. Ainsi de suite On continue Très bien. Alors, comme ça, on peut rédiger pour la règle Le futur des verbes être et avoir Pour le verbe être Je serai Tu seras Il ou elle sera Nous serons Vous serez Il avec S ou elle avec S seront Quand on observe, on va voir que les terminaisons sont les mêmes A-I-A-S-A-O-N-S-E-Z-O-N-T A-I-A-S-A-O-N-S-E-Z-O-N-T Donc, on a gardé les mêmes terminaisons pour le verbe être et avoir Comme pour les verbes du premier groupe. Donc, maintenant On va passer à un exercice d'application. Alors, souligne en bleu le verbe être au futur Et en vert le verbe avoir au futur Donc, si je vois un verbe Si je vois que c'est le verbe être au futur Je souligne avec le bleu Si je vois que c'est le verbe avoir au futur Je vais souligner avec le verbe Si c'est autre temps, bien sûr, je ne vais pas souligner L'exercice 2 Je vais conjuguer les verbes entre parenthèses au futur Alors, quand je, le verbe être, grande Je, toujours le verbe être, vétérinaire Parce que j'aime beaucoup les animaux Alors, je, le verbe avoir, beaucoup d'argent Nous, quitter, c'est un verbe du premier groupe On a déjà vu comment je conjugue un verbe du premier groupe au futur Le village Je, acheter, donc toujours le futur C'est un verbe du premier groupe Une grande ferme Ma famille et moi Nous, le verbe avoir Beaucoup d'animaux Toute la famille, le verbe être Très heureuse Très bien Comme ça, on a terminé notre leçon Je vous souhaite une excellente journée Et à la séance prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada